bonsoir bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien que tout va bien bienvenue pour cette nouvelle séance du mardi soir autour de wiki data et de sparkle ce soir j'ai envie comme d'habitude de faire quelque chose d'un peu d'interactif de répondre à vos questions mais aussi de revoir certaines bas de sparkle des instructions qu'on n'utilise pas souvent des des cas un peu particulier des instructions qui sont valides en sparkle même si on n'a pas l'habitude et qu'on n'utilise pas voilà je sais que certains ici dans les spectateurs et spectatrices sont déjà assez avancé en sparkle mais je pense que ça peut toujours être utile et d'ailleurs si vous êtes avancé à la limite le mieux c'est que vous me disiez vous aussi des idées de trucs que vous faites avec sparkle qui serait qui serait inhabituel ou qu'on toutes les choses on se dit ah c'est pas possible en sparkle ou l'inverse d'ailleurs parfois ça a été des questions vous dites mais c'est forcément possible ce genre de choses et en fait vous savez pas le faire je vous promets pas que je vous donnerai la réponse mais on peut peut-être essayer de répondre ensemble voilà on va grandir toujours un peu qui date à point orgue le site vous connaissez le lien vers le coup et les services à gauche je ne reviens pas dessus qui nous emmène d'ailleurs on peut y aller directement sur query pour wikidata.org voilà on a l'interface on écrit le code la requête en sparkle on a différents boutons et notamment le bouton d'exemple que je présente pas assez souvent mais c'est important de le rappeler parce que la première chose qui est possible c'est de regarder les codes qui existent déjà et de se dire ah mais un tiens je savais pas qu'on pouvait faire si je savais pas qu'on vous faire ça et moi le premier parfois je cherche pendant longtemps un peu idiotement des informations et je me dis mais en fait en repartant d'une requête je pourrais trouver les infos intéressantes là je vois par exemple mère qui sont de nature animal domestique mère qui sont soit de nature chat chien ou poulet ça je veux voir ça typiquement mère qui sont soit de nature chat ou chien poulet donc ça c'est chat un truc qui est possible aussi qu'on oublie souvent mais c'est qu'en surlignant on peut avoir les informations tous les donc les poulets qui ont pour fonction d'être maire d'un lieu ok on va lancer ça pourquoi je sens que les états unis qui vont voilà californie puis comme un ton ship ça sent aussi le ok d'accord marron c'est pas du tout ce que je voulais faire ce soir mais c'est façon de faire et je me rends compte que par contre j'ai oublié de repasser face écran donc on recommence donc je disais exemple ici et personne m'a prévenu dans le chat que j'étais pas au bon endroit la fatigue voilà donc dans les exemples ici on a tout un tas d'exemples tous plus intéressant les uns que les autres et donc voilà en passant par dessus un peu au hasard je suis tombé sur mère qui sont de nature en de nature animal domestique on va tenter aussi parce qu'on a comme résultat on encore une fois que de les deux chiens mais ok marron voilà à chaque fois qu'on fait des requêtes et je vous le dis d'ailleurs on commence toujours par select where et on écrit nos requêtes une première chose à dire c'est que déjà c'est possible de faire autre chose que des sélections et en sparkle il ya plein de choses possibles mais une qui est possible ici pour nous c'est discrète discrète wdq 647 donne toutes les informations enfin pas tout exactement mais donne les informations autour de q 647 rennes donc là on trouve évidemment toujours dans la première colonne c'est que 647 mais on trouve des informations différentes schémas about qu'est ce que c'est et c'est un bon et beaucoup de voilà les descriptions dans différentes langues et puis toutes les informations qui vont venir passer directement mais voilà qu'est ce qui est situé et du coup aussi voilà qui fait dans les je disais je me suis trompé d'ailleurs j'ai dit au début q 647 sera toujours dans la première colonne mais en fait c'est pas vrai et là typiquement c'est le contraire en fait c'est qu'est ce qui est situé dans l'autre sens je regardais ce que c'est c'est plus simple pour vous pour le dire la rue une gustave flaubert et si tu arrêtes vous avez beaucoup de rues là d'ailleurs voilà donc souvent on fait un select where mais pas toujours donc là en l'occurrence d'ailleurs si je vous le partage la requête du describe c'est intéressant de voir tout ce qui touche finalement tout ce qui touche à un élément dans un sens comme dans l'autre puisqu'on en est sur le select where on peut donner par exemple tout ce qu'il ya les éléments qui sont situés p131 à rennes puisqu'on vient de voir qu'il y avait une rue là par exemple et je peux écrire comme ça et donc là c'est un moment tout tout ce qui est situé à rennes des rues ou autres mais en fait le web dans la plupart des cas est optionnel donc on peut l'enlever si vous êtes limité pour un cas ou un autre en nom de caractère vous pouvez aussi faire une requête sans le web voilà on peut mettre un certain cas aussi un oui d'ailleurs ici mais un cas particulier faudrait que je mette un club derrière et ça je ne sais plus faire comme ça je vais regarder les exemples tant que j'y repense j'avais j'aurais dû préparer cette partie là de ce soir pourquoi la page jeun oui voilà un exemple avec we've je vais pas forcément vous le partager parce que je suis pas sûr si je le comprends mais on a un select with et du coup toujours on a le where qui revient après et on a le include une variable comme ça quand c'est qu'on a besoin de faire une sous requête comme ça je ne sais plus le 10 cry c'est toutes les données qui apparaîtront dans l'identity graph qu'est ce que tu appelles antitigraphes a priori ça ressemble à quelque chose comme ça ouais antitigraphes qu'il est à un outil que je connais pas c'est une expression que je ne connais pas quoi charasin je veux bien des précisions ça ressemble à ça effectivement je ne donne tout ce qui est autour c'est ce que tu obtiens quand depuis un élément tu cliques sur les trois petits points après le libellé que a dit en tête c'est un gadget ça je ne le connais pas on va ouvrir outil atteint on reprend de rennes au hasard je soupçonne que ce soit un gadget un gadget que j'ai pas ainsi tiens c'est peut-être ça que j'ai en titi grave ok je ne connaissais pas du tout c'est un truc que j'ai qu'il est que par défaut ok l'avantagé c'est que du coup il fait dans la quête parker pour nous donc on peut faire modifier le sparkle et voir quelle est la requête qui fait voilà une enquête super compliquée il montre un graphe non ça pas l'air exactement la même chose même si en fait non alors c'est pas la même chose parce qu'il n'ya pas tous les liens qui rentrent là c'est que les liens externes sortant de rennes décrit pas ah oui d'accord je comprends pourquoi il ya un code chelou d'accord c'est parce que du coup les propriétés pour les rendre lisibles il en fait des bulles donc du coup il ya un peu de code intermédiaire au l'un qui ralentissent et leur nom de l'ordinateur au passage de quoi est la capitale ok donc non là tu as que les liens sortant de rennes alors que quand tu es sûr on va remettre describe describe wd que 647 on a vu qu'il y avait aussi des liens entrant donc ça c'est beaucoup plus complet voilà d'ailleurs il ya 8860 tracés sur un graphe visuel ça ne marcherait pas voilà donc non c'est pas tout à fait la même chose mais ceci c'est la même idée d'explorer les données dans les deux cas je ne connaissais pas cet outil je suis plaisamment surpris merci beaucoup pour l'info je me note dans un point de tête à vérifier ce qu'il ya derrière je suis dit antitigraphes effectivement le lien qu'on avait là était pas mal sauf que là effectivement les propriétés le nom est sur la flèche territoriale et d'état des types de relations en tout cas et alors que là dans le antitigraphes il en a fait des bulles pour que ce soit plus visible ok ouais select weave je pense parler plus que ça parce qu'il faut trouver les cas où on a besoin de faire une sous requête souvent c'est parce que les requêtes sont trop grosses on ne peut pas faire comme ça ce qui m'amène d'ailleurs à mon point suivant c'est que si on fait des requêtes et c'est une idée qui me vient de dalle de tout à l'heure c'est que ce qui est souvent ce qui est une limite de ce qui n'est pas possible dans wikidata c'est quand la requête est trop grosse justement elle peut être trop grosse par exemple si je prends tous les descendants de charlemagne par exemple enfants étoiles de charlemagne j'ai pas vérifié mais normalement ça ça plante pourquoi ça plante pas pourquoi j'en ai que 40 50 charlemagne lui même effectivement si on met étoiles on a tout ce qui est enfant non c'est les items qui ont pour enfants charlemagne c'est le contraire de ce que je voulais faire ça c'est doit être son père du coup et pas le bref on est d'accord on fait le contraire donc c'est charlemagne sens il t'aime ça normalement ça va tourner pendant 60 secondes et va nous dire un joli délai d'exécution est passé je ne sais plus comment on dit taille ma haute en anglais alors c'est pas tout à fait tous les gens nés au 20e siècle parce que dans wiki data une autre limite de ce qui est possible de faire avec wiki data c'est que la donnée doit être présente or il ya énormément de gens dans wiki data qui sont nés au 20e siècle et pour lesquels on n'a pas les parents d'ailleurs pendant que cette requête est en train de planter on peut essayer de faire une requête pour avoir une idée select toutes les personnes variables t'aime voilà toutes les personnes bleues étaient quand une date de naissance qui est la date filter de l'année de la date après 1950 pour en avoir trop par exemple un minus l'élément n'a pas de paire par exemple ça c'est pareil c'est une requête qui est grosse en fait j'ai mis 1950 mais je suis en train de penser que ça va être trop long donc celle là c'est pareil ce qui est plante voilà limite de temps de requêtes atteinte sans surprise ça ça marche pas et ça est ce que ça marche une question ça fait longtemps que j'ai fait genre de requêtes j'ai plus trop l'expérience donc oui du coup la limite du possible c'est la limite de calcul les fameuses limites de 60 secondes et ça rend les choses impossibles alors parfois il ya des moyens d'écrire différemment je les fais cet après-midi et j'ai déjà oublié service il ne propose pas de pré remplir le service gaffe et encore ils ont monté le temps de requêtes avant 30 secondes il me semble que c'est 60 secondes depuis assez longtemps quand même je n'ai pas souvenir de 30 secondes c'est possible ben voilà ceci dit ça c'est pareil ça ne marche pas quand ça marche pas il ya plusieurs façons de faire je me disperse on annule donc là ça c'est tous les enfants de charlemagne ce qui est possible c'est de mettre un limite ça marche pas à tous les coups parce que quand le temps de calcul est compliqué il va pas sortir pour autant mais quand mais un limite très petit parfois il va nous sortir des résultats parfois pas donc la limite 10 et puis l'appareil 3 allez hop est-ce qu'un des deux va apparaître en théorie la limite parfois ça marche souvent ça marche pas parce qu'il fait quand même le même genre de calcul ici qui est très consommateur donc si vous êtes beaucoup au dessus de la limite de temps mettre une limite dans le nombre de résultats en fait ça change pas forcément grand chose et ça va me permettre pendant ce temps là d'aller chercher sur twitter la syntaxe de la requête que j'ai fait aujourd'hui même et que j'ai déjà oublié c'est sans doute une des pires limites pour moi de wiki data c'est que j'oublie ce que j'ai fait donc cette requête là sur les réseaux non voilà en l'occurrence typiquement c'est voir celle là c'est pas étonnant c'est très bon exemple que je voulais le cas où même ici limite ne suffit pas ici voilà ici par contre ça a marché comme quoi ça a marché de justesse on est à 49 secondes sur 60 donc voilà ça ça passe parfois de mettre une limite mais souvent ça passera pas ce qu'on peut faire par contre c'est de parce que ce qui prend du temps c'est de calculer pour afficher les résultats et de générer le tableau affiché par contre ce qui peut marcher c'est de faire un comptage là en fait les gens nés après 1950 et qui n'ont pas de paire pour savoir combien la descendante charlemagne eh ben je peux juste les compter j'ai pas besoin d'avoir la liste complète à une ce qui m'intéresse c'est juste le nombre de résultats ici donc compte et puis on va mettre un distinct pour pas qu'ils soient comptés deux fois même si normalement il n'y a pas de raison avec cette requête donc le comptage c'est un truc qu'on fait finalement pas assez souvent parfois on veut le nombre de résultats puis on fait on génère le tableau qui prend mille deux mille dix mille un million de lignes potentiellement parfois ça prend beaucoup de temps alors qu'en fait si on veut vraiment juste le compte m'a autant faire un compte directement dans la requête s'il veut bien parce que là je pense que 1950 c'est encore trop peu et évidemment si vous faites un compte on peut pas merde limite puisque si je limite à 10 bas le compte résultat ce sera 10 ans 50 c'est trop loin j'aurais dû préparer on va mettre les années 90 on est année 2000 2000 un clic comme ça n'aura que les gens du 21e siècle temps de gens que ça qui s'en est après des miens quand même ceci dit je suis en train de penser que là je demande de tous ceux qui ont une date de naissance et date de naissance c'est pas forcément des êtres humains d'ailleurs il serait plus prudent d'ajouter un nature nature de l'élément d'être plus simple du coup un instrument est ce que ça ça va gagner un peu de temps pas sûr pas sûr ceci dit du coup la requête que j'ai fait cet après-midi qui est celle là qui me donne les les cartes des stations de tramway de clavons féran avec le joli rouge officiel de la ligne a qui est la seule ligne en l'occurrence et j'utilise le service gas que j'utilise j'aime service gas donc j'ai bien tapé parce que là du coup pour les êtres humains pour avoir tous les descendants de charlemagne c'est trop lourd parce que on lui demande de faire étoile et de chercher les étoiles ça consomme beaucoup et souvent c'est plus possible quand on va trop loin mais avec service gaz non ça auto complète pas tiens service gas ceci dit si ça auto de complète pas aussi ce que je peux faire c'est aussi comme ça prendre cet exemple là c'est plus parlant peut-être que même avait près 2001 échec c'est beaucoup trop d'êtres humains sur wikidata ce qui est marrant c'est que certains trucs sont genre ça et pendant pendant longtemps ça ça marchait encore demander combien d'êtres humains dans wikidata sont distinctes parce que distinctes de plutôt avoir tendance à ralentir pour le coup on sait ça pour vous aussi donc ça la requête que j'ai pris des exemples la requête du coup en tapant gas il me donne un graphe inversé des taxons parents d'astérophrine est donc astérophrine une famille d'amphibiens nous apprend tout en survolant le la fenêtre et du coup voilà avec grâce à cet impact de big data point com elle est faite exprès pour justement comparer grandement les grands réseaux donc là par exemple vraiment un grand réseau il met du temps à s'afficher en plus parce que là il est sous forme de graphe et ça c'est quelque chose qui sent cette syntaxe particulière si je mettais parcourir tous les toutes cette famille de qui sont visibles en main du coup d effectivement non seulement des amphibiens mais ça l'air d'être des grenouilles au sens large en tout cas donc effectivement est ce que je peux dézoomer ce qu'on voit mais le temps affiché ça c'est un graphe qui est énorme on a beau avoir que 438 résultats ils sont tous liés les uns aux autres ça devient compliqué et on peut mettre des choses précises parce que avec le étoile il parcourt tous les enfants de charlemagne comme on avait tout à l'heure alors que là on peut lui demander max iteration on peut lui demander de ne prendre que trois résultats que trois de profondeur en fait donc c'est tout et c'est pas les enfants puisque c'est des taxons mais les familles les espèces à trois niveaux de cette famille en fin donc si on prend le même exemple on va pas le faire en graphe le préfixe là en l'occurrence il était inutile c'est la petite m un pic ma chance pas besoin je demande gaz service de charlemagne du coup d'ailleurs il nous a trouvé ça non on abandonne des chalomanes en proie occident c'est la fenêtre qui est en train de de mourir parce que c'est le graphe qui génère trop de plus rapide donc je disais charlemagne traversal direction limite j'ai pas besoin de demander une direction particulière je sais jamais d'ailleurs ah oui mais j'ai pas d'autocomplète là donc il va pas me proposer quelles sont les valeurs possibles normalement c'est forward reverse bidirectional des trucs comme ça d'ailleurs peut-être que sur big data.com doc non non je m'en doutais j'ai déjà cherché il s'est trouvé une doc précise de comment ça fonctionne donc on lui donne un point d'entrée in charlemagne août les éléments qu'on doit vouloir on peut demander en sortie 2 en deuxième sortie la profondeur on va le laisser parce que comme ça j'expliquerai ce que c'est au passage 3 de famille et le lien entre in et out car l'occurrence était d'accent supérieur mais nous on va mettre enfant enfant père je suis toujours perdu dans les deux sens on va tenter l'image des trucs on s'en fiche 83 résultats ok et du coup à la limite tant que j'ai on va pouvoir mettre le dép la profondeur pour qu'il n'est un chiffre 2.0 ok d'accord charlemagne 0 retrude on va vérifier que c'est bien un enfant un parent seconde d'auteur charlemagne d'ailleurs il n'y a pas de libérer en français nuls seconde chine de charles par son mariage avec une garde c'est pas forcément nécessaire et donc du coup là on a 93 résultats ça marche et puis on peut augmenter de mémoire je crois que jusqu'à 20 ça marche les descendants de charlemagne mais contrairement à tout à l'heure où j'allais jusqu'à 20 et où c'était pas possible parce que très rapidement hyper il est perdu là ça marche et vous voyez qu'avec 17 1761 résultats ça marche encore certains qui sont voilà 17 générations 18 voilà quelques uns qui sont à 20 générations de charlemagne d'autres qui sont si je trie dans l'autre sens charlemagne lui-même on retrouve ses enfants niveau 1 ses petits enfants niveau 2 ses petits petits enfants niveau 3 et du coup niveau 18 les petits 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 je ne sais même plus compter enfants de charlemagne donc voilà et depth du coup nous sert un ça donne une répétition inutile direction plus une taille non une taille du coup c'est l'un ah oui direction j'ai enlevé oui non c'est pas une forcément de répétition parce que tu peux dire alors je suis perdu du coup dans l'essence verse et inverse mais en disant que du coup tu veux le sens inverse d'une propriété au lieu de prendre le ligne type dans le sens un verbe et il va faire il va remonter dans le sens inverse donc c'est pas forcément une répétition inutile normalement si j'ai bien compris ta question mais si je me souviens bien comment fonctionne c'est le même outil que dans gris d'eau qui est un grand builder comment il s'appelle grand builder voilà s'il a ici je mets un charlemagne roi des francs c'est lui-même on est en français enfants direct là je mets pas de chiffres quand je mets à 0 il va chercher au maximum j'aurais dû mettre un chiffre d'ailleurs je suis complètement stupide on va mettre l'itération 5 voilà donc là on a tous les enfants de charlemagne où est charlemagne on a perdu charlemagne charles le chaud louis le pieu charlemagne en bleu mais il n'est pas très visible voilà puis il ya des branches qui se recoupent dans ce réseau familial 1 il ya même des erreurs là parce que l'on voit que quoi alpaïs et le fils de charlemagne et le petit fils de charlemagne je ne crois pas princesse france fille de charlemagne ok ok la naissance inconnue oui non mais là c'est plus que de l'inceste là parce que pour être fille et petite fille ça fait quand même un sacré décalage non c'est la fin fille de le charlemagne et louis le pieu à mon avis la confusion c'est quand je vois en plus source de piret je sais que la pérille du coup on dit en français la pérille n'est pas un site d'une qualité machin et je pense que c'est une confusion avec une c'est qu'on retrouve piret jean le pays d'équitaine en plus il was the sun d'accord non que si on remonte dans louis donc louis premier de franc fils de charlemagne ça c'est bon mais m'aide pas tous les enfants charlemagne à l'autre eau il faut on s'embête pas alors que charlemagne il me semble à peu près que là bah tiens alpaïs de france 1 alvaïs annonce est un gros problème évidemment n'a pas d'un article je le garde en tête pour plus tard j'ai dit c'est l'importance de vivre bref tout ça pour revenir à la question direction c'est que là du coup je demande charlemagne enfant dans le sens normal forward et j'ai bien les enfants charlemagne alors à m on va mettre que de voir un graphe qui est plus lisible donc deux ça veut dire ses enfants et ses petits enfants même s'il ya un petit problème avec alpaïs globalement c'est ses enfants et ses petits enfants et si je mettais rivers du coup là je vais avoir pépins le bref est haute je vais avoir les parents de charlemagne pépins le greffe charles martel du côté de son père et bertrand bertrade de laon gisèle de laon carribert de laon le côté de coup de sa mère donc là en fait on peut dire de prendre le sens inverse d'une propriété ou d'ailleurs je peux dire bidirectionnel et du coup je vais prendre les enfants que ce soit les enfants de charlemagne ou les personnes dont charlemagne et l'enfant en fait voilà et donc là on trouve à la fois ses enfants par exemple lui le pieux ça je sais c'est clair et nette que c'est un enfant mais je trouve aussi son père lampe à la main c'est parce que j'ai mangé trop de petits femmes quand j'étais j'étais petit donc voilà et j'aime bien les oiseaux les parents et on voit bien du coup que les flèches vont dans un sens mais dans l'autre mais ici il n'y a pas de propriété enfants si si ça c'est que la propriété enfants que ce soit ici ou là je peux dire de suivre dans un sens ou dans l'autre ça c'est charlemagne a pour enfants louis le pieux ça c'est charlemagne et l'enfant donc c'est pépin le bref a pour enfants charlemagne on peut remonter une propriété sans avoir besoin d'exister il ya une propriété inverse qui existe en l'occurrence père et mère mais on n'en a pas besoin il faudrait que je vois un exemple qui soit parlant d'une propriété non symétrique mais là il va vraiment ce qui va faire c'est remonter la même propriété là c'est bien grave qu'avec p40 enfants et là c'est bien pareil qu'avec p40 du coup j'ai enlevé la partie mais en gros c'est la même chose que ce qu'il ya ici avec forward reverse p-directionnel un direct il veut des qs je ne sais pas ce que cette valeur mais dans le sens logique dans le sens inverse de p 40 dans les deux sens et sans sens particulier je sais pas qu'il y ait une différence entre les deux peut-être si parce que pour les propriétés qui sont miroir d'elle même justement bref du coup ce qui n'était pas pour revenir à la thématique de ce soir ce qui n'était pas possible avec une requête un peu basique où j'essaye d'avoir du coup c'était juste pour mémoire je l'armée ici les items wdt p40 charlemagne voilà et du dès que je mettais étoiles du coup là je parcourais tout l'arbre qui est beaucoup trop grand avec la fin de cette syntaxe gas qui adaptait justement au gros réseau qui est fait par un big data rdf donc c'est leur spécialité nous dit j'ai pas pu être présent au début est ce que la requête des stations de tram utilise oui bah c'est même de là que je suis parti 1 s'il veut aller sur twitter point comme pas pour les faire motivation les cartes de tram et en plus que j'essaie de faire cette fois ci au lieu de vous donner que le lien vers les résultats j'aimais la carte de station de tram et j'ai mis une précision regarder le code sparkle j'ai mis le lien vers la requête elle-même pour un exemple simple le service gas big data que je ne sais pas comment on l'appelle d'ailleurs ce service donc j'ai mis service gas big data service gas gas classe c'est bien celle là à chaque fois et là j'ai mis vraiment un gas classe assez obligatoire pour voilà mais l'entrée la sortie et le lien entre les deux et voilà et là par exemple c'est que p 197 gare voisine donc là en plus typiquement c'est une propriété comme frères et soeurs qui est auto symétrique en fait c'est la même propriété utilisée dans un sens et dans l'autre voilà le coeur de cette requête qu'est d'un c'est exactement une chose que j'ai fait pour charlemagne ici sauf que là du coup j'utilise un peu plus voilà la sortie la profondeur pour un arbre généalogique c'est intéressant ceci dit là j'aurais pu mettre aussi ici donc gas haute 1 depth profondeur et le met ici du coup et du coup là si j'oublie pas le point virgule évidemment ma requête il va me donner en plus donc du coup je pars de la station jaune qui est donc ici voilà qui a une direction de 0 et celle là je sais qu'elle a une direction à la 1 distance une station de distance deux stations de distance trois stations de distance 4 5 mais si j'en prends une au hasard par exemple ici à combien de distance elle est je peux compter 1 2 3 4 5 1 une quinzaine à peu près où je peux juste cliquer dessus et je sais qu'elle est à une distance de 17 et ça c'est quelque chose qui est pareil serait assez compliqué à faire avec une requête classique qui prendrait du temps ça serait pas possible là il ya une requête un peu plus maligne voilà gas haute depth qui permet de le faire pour nous voilà je sais pas si ça amène des questions ou pas ce qui est sûr c'est que parfois il ya des choses qui sont pas possibles et notamment on atteint la limite de temps de 60 secondes de 60 secondes de limites à partir du quels ils renvoient mon résultat du coup limite de temps atteinte parfois il faut un peu rusé utiliser une syntaxe différente et parfois même complètement différente pour trouver le même résultat en fait c'est pas de temps que c'est pas possible c'est que c'est pas possible avec la requête de la façon dont vous l'avez écrite et parfois il faut revenir sur une requête la réécrire la remasteriser entre guillemets pour obtenir exactement ce que fait donc en fait gas c'est pour interroger les chaînes d'éléments qui sont tous les par la même propriété oui par contre ça gas link type là il ya qu'une seule propriété donc donc du coup il ya plein de propriété on peut pas utiliser le réseau de gaz c'est vraiment en fait c'est pour la même souvent quand vous utilisez gas c'est la même chose que wiki data graph builder c'est des choses qui fonctionnent en réseau donc ça peut être un réseau de transport ferroviaire tramway avions potentiellement peut-être aussi on a des données sur les réseaux d'avions en wiki data puis quelques autres types de de réseaux de transport ça fonctionne aussi pour tout ce qui est réseau de bas de famille alors ça et ce qu'on appelle les arbres généalogiques qui sont en fait des réseaux et ça fonctionne aussi par exemple pour tout ce qui est vivant les réseaux de espèces etc donc on a une propriété qui s'appelle taxons supérieures qu'on peut utiliser comme ça qui sont tous les par les propriétés d'ailleurs du coup quand on remonte dans les exemples c'est bien celle là est ce que j'ai partagé cet exemple là par contre je vais vous partager repartager si je l'avais pas fait je préfère la mettre en double mais si je retourne dans les exemples et que je tape gas voilà graphe inversé des parents d'astérophrine et donc là c'est la propriété qui est taxons supérieures je sais pas si on a une propriété oui si la tapons à organiser je vais qu'ils savent et voilà p 171 je sais pas si on a une information quelque part qui dit propriété et d'attaction ok sous classe 2 rang immédiatement je ne connais pas cette propriété ok mais sous propriété de classe de sous classe ok ça va peut-être nous aider mais un truc qui parlerait de transitivité taxons inférieures encore une fois et là typiquement quand vous connaissez ce genre d'outils vous demandez vraiment pourquoi on a en double n'est toute mon propriété en taxons inférieures taxons supérieures alors qu'il suffirait d'une des deux et qu'on remonte l'eau dans l'autre sens on aurait toutes les infos pareil donc non il n'y a pas de choses qui nous dit en supérieure je ne connaissais pas cardinal rend immédiatement supérieure waouh c'est beaucoup qui veut 4276 utilisation c'est pour ça que je n'avais jamais vu cette propriété et jamais personne n'a discuté ok bon en même temps c'est une propriété ou est très spécifique mais peut-être la rente un grade de police ou de fonction général de l'armée général des armées victimes en chevalier de la légion d'honneur officier la légion d'honneur cardinal pas d'accord mais en tout cas c'est effectivement ce genre de propriété tiens ligue inférieure ligue supérieure mais c'est que des propriétés effectivement ça doit être des sous classe de sous classe c'est le cas de lire mais c'est ce genre de propriété qui font des chaînes c'est bien une façon de le dire comme ça les grades de la fonction publique territoriale ils sont c'est les grades ou des classes grade 1 de la fonction publique sans faire le territorial il me semble qu'il existe un préfet honoraires par exemple est-ce qu'il y aura une toux classe je suis sûr que ça existe en plus j'ai cru voir les éléments passés de la fonction publique cadre de la fonction publique emploi et civils de fonctions publiques au texte et on n'a pas les grades de même profession intermédiaire et ça c'est plus les catégories que et on n'a peut-être pas les éléments fonctions publiques d'état ok une trois fonctions publiques d'accord cadre de la fonction publique mais ça veut rien dire on avait un quelle fonction publique on ne sait pas profession profession rendant la série 33 dans la nomenclature ça ça devrait pas être une référence et devrait être un qualificateur plus tôt non que tu as en plus je ne connais pas que je m'en doutais que c'était un truc de nissé catégorie juridique la nomenclature et catégorie j'en ai marre 3 ah oui d'accord donc effectivement là c'est pas des c'est pas de c'est parce qu'on va vouloir mais du coup ouais c'est bizarre d'avoir mis ça comme ça bien plus ça ça peut être utilisé bref non je réfléchis mais j'ai pas trouvé l'exemple pour la fonction publique non il n'y a pas attaché d'un état rien donc ça prend oui attaché principal voilà pour finir le dernier quart d'heure en 20 minutes est ce que vous avez des questions est ce que vous avez déjà essayé de faire des trucs qui n'étaient pas possibles pas forcément avec certains taxe gax en verre on va la mettre où elle en va revenir est-ce que vous avez des exemples de choses qui n'ont pas fonctionné j'avais d'autres exemples en tête mais évidemment la fatigue du mardi soir fait que je les ai oubliés un petit truc marrant c'est qu'on peut faire du sparkle sans faire de wiki data on peut faire par exemple bain à la variable à un an et la fiche dans une variable à toto et là en fait je fais du sparkle en interne entre guillemets que dans le que dans le qu'en interne voilà c'est pas des données de deux on peut mettre titi mais est en fait là j'attribue toutes mes variables et je peux faire des calculs un bind concat alors c'est pas comme on fait déjà concat j'ai jamais l'habitude de faire ça on aurait pas autre chose on va faire 10 5 et on va faire bain plus b voilà il va nous donner 10 5 et nous le résultat nous donne 15 et on peut faire comme ça finalement du code du code informatique là de la programmation presque on en est loin de la vraie programmation mais on s'en approche quand même un peu plus et en fait il n'est pas strictement un langage de requêtes on peut en l'occurrence ne rien recréter on peut lui fournir les données de base et les données de sortie on peut utiliser ce parc comme calculatrice tout à fait certains sont allés très loin est ce que je vais le retrouver ce parc le sudoku solver voilà résoudra ça alors c'est un sudoku très simple en l'occurrence là un sudoku qui fait trois par trois mais la personne a écrit une requête ou alors celle là marche pas c'est passé là que j'avais vu mais j'en ai vu un quelque part où du coup il arrive à résoudre on lui donne les valeurs et il nous résout le sudoku c'est que totalement quelque chose qu'on pourrait faire courir je ne sais pas quoi ressemble les templates sparkle correspondant mais on peut faire des opérations voilà notamment de vérification pour résoudre un sudoku voilà en l'occurrence lui a déjà plein et si je retire des chiffres ici et là parce que si je retire un peu tout d'ailleurs je soumets il résout là le truc est ce qu'on peut faire de la ski art ça va être plus compliqué mais après tout pourquoi pas la ski art en plus tu le veux dans le code ou dans les résultats ce qu'un résultat je vois pas trop ce qu'on peut faire par contre dans le code dans le code qui est marrant c'est que finalement on est ce que je peux mettre notamment autant d espace que je si je veux aligner par exemple pour que les 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 as quelque chose ici soit aligné je peux les mettre comme ça et puis là je peux mettre total par exemple on peut faire un peu d'as qui art en sparkle puisque les résultats voient d'importance qu'on peut faire des choses comme ça c'est pas de la ski art là c'est enfin c'est le minimum de ski art mais après tout on peut faire plein de choses comme ça aussi en sparkle et là du coup je les fais avec des chiffres mais je pourrais le faire avec plein d'autres choses là en plus j'ai fait j'ai fait une addition qu'est ce qu'on peut faire une multiplication ça c'est bête comme exemple mais voilà même dix fois 5 50 c'est là je vais retourner en sparkle voir qu'est ce qu'on peut faire comme opération des trucs qui serait pas trivial et qu'on oublierait potentiellement exposant par exemple si tu veux mettre un poisson tu peux le mettre en commentaire pour mettre un poisson d'avril un plat je peux mettre ici comme ça je peux mettre plein d'espace si je veux ça n'a aucune importance ceci dit je peux aussi le m après tout ça je sais pas ce que ça donne ça donc le fameux poisson d'avril j'ai pas d'idée ce soir du truc et voilà mais là mais du coup elle a il a interprété un autant la ski art en conscient avec une police sans chasse monospace ici là ça passe bien ici là ça ne passe pas est ce que les noms de variables doit être en ascii est ce qu'un émoji peut utiliser être un nom de variable on peut carrément il faut que je retrouve ça d'ailleurs mais à zut qui a fait avec une fonction random et de trois trucs qu'est ce que je dois faire ce soir et s'en sert un peu comme une boule magique ça devait du coup albin larsen c'était quoi non c'était il ya trop longtemps n'ont pas une icône d'émoji peut-être plutôt non je ne retrouve pas évidemment mais c'était marrant comme exemple donc on va aller sur émoji on va essayer de leur faire émoji pédia je ne sais jamais j'aurais dû faire et on va mettre dog dog face copie donc on va mettre un chien comme première émoji attendez je faisais pas part et c'est cette cette superbe requête qui n'a aucun intérêt mais pour mention pour plus tard je vous le partage quand même donc le chien en variable a et je l'appelle chien et le caniche pourquoi pas caniche et je l'appelle comme ça le poisson un tiens ça marche pas c'est parce que j'ai fait trop de trucs en même temps ça marche pas je suis déception ça ça marche ok mais il me semblait pourtant qu'on pouvait mettre ce qu'on voulait en unicode ça ça marche tiens ça c'est une bonne question quelles sont les limites parce que pour autant si je mets par exemple c'est pas clairement pas que de la ski si je mets un accent c'est c'est d'ignoter un y un créma tout ça ça marche voit que là il le prend si je prends des caractères chinois russes et j'ai vu que ça marchait pourquoi il va pas plus loin nicode je ne sais plus et alors du coup la fonction random retourne absolument et pour choisir comment on fait bon peu importe je vais fouiller ça un truc qui est drôle aussi alors je vais faire qu'est-ce que je vais faire qu'est stupide comme ça j'ai pas l'idée je mets du à partout c'est quand votre requête est trop grosse en termes de code si je fais une requête comme ça donc là avec du code qui ne sert littéralement à rien mais il est présent ici vous propose toujours url courte ou ici aussi d'ailleurs url courte mais en fait quand on commence à saturer quand on passe alors je ne sais plus léa pourra peut-être le dire le nom exact de caractère qui commence à saturer je crois que c'est quelque chose comme 1000 ou 10000 voilà donc là la requête et fonctionne toujours pareil c'est un commentaire qui ne sert à rien je pourrais là je pourrais mettre de l'axi art dans qui jouait un b caché oui cassé le b là voilà échec du raccourcissement du rl que ce soit ici ou ici d'ailleurs dans les deux cas il va pas vouloir raccourcir échec parce que le raccourcisseur lui quand il raccourcit en fait il prend l'url et là vous voyez que l'url devient horriblement longue je me souviens plus la limite exacte elle est assez longue pour qu'on se rende pas compte mais voilà une requête on a une requête de 50 lignes c'est déjà suivi d'ailleurs que on fasse un peu comme ça le test on peut voir jusqu'où il va donc là il n'y a pas non plus déjà plus voilà j'ai mis des lignes complètes un quand même là il veut là il veut encore on est une deux là il veut plus donc c'est quelque part comme ça moi j'ai quand même minime complète parce qu'il faut savoir c'est bien le nombre de caractères d'ailleurs si vous êtes proche de la limite mais pas loin ce qui est possible de faire c'est de par exemple de gagner quelques caractères parce que là entre le web et le bain j'ai un seul espace alors que si je fais ça là j'ai un retour chariot qui est invisible mais qui est quand même un caractère et g2 s2 c'est l'espace ou des tabulations qui sont cachés là d'ailleurs je ne sais plus donc j'ai beaucoup de trucs comme ça donc parfois je peux enlever et je peux même enlever en fait plein d'espaces comme ça la plupart des espaces ne servent à rien moi je l'aimais pour juste d'ailleurs je pense que même cela ne sert à rien voilà et donc là je peux gagner quelques caractères comme ça je suis pas loin et je peux gagner du temps mais d'ailleurs voilà comme sinon le pour plutôt que de mettre en forme moi je peux cliquer ici sur mettre en forme la requête et il retire tout ce qui est inutile mais le plus court possible voilà origan d'avait une super question comment on fait des requêtes qui inclut le contenu de wikipédia comme par exemple les catégories ça typiquement c'est quelque chose qui est possible mais difficile à chaque fois je le fais je me prends les pieds dans le tapis honnêtement c'est possible en partant alors du contenu de wikipédia n'ont pas tout le contenu mais les catégories oui ça c'est sûr et si je vais dans exemple de requêtes du que cette page est lourde et dans les exemples avancé le pack d'ailleurs pas que les catégories on doit faire faire deux trois autres trucs nw api voilà là on a des exemples de choses possibles avec la paix et media wiki filter l'abbelt full charge ok et donc là c'est encore un service d'ailleurs ces services wikibase mw api où on peut faire des choses là voilà par exemple à partir d'une catégorie wikipédia je lui donne une catégorie un feu d'eau 2001 sur la wikipédia en en suédois et je lui demande tous les membres de cette catégorie c'est le content de faire ma catégorie ensuite je pars de là et j'en fais autre chose mais exactement comme le dit à charrazin c'est pas plus simple d'utiliser pet canne d'intégrer pour intégrer des catégories ça dépend des cas bien sûr mais pet canne est tellement plus adapté à ça un pet canne comprend en plus un pet canne qui plait bien pour pas tomber sur l'objet médical pet qu'il est trop vite et scan on peut lui donner ici une catégorie est ici dans wiki data dire s'il ya un élément wiki data ou pas et même lui demander la présence d'une propriété ou pas une propriété une valeur donc qui peut l'avoir ou qui peut ne pas l'avoir ou non etc ou qui a des liens ou qui et cetera ou qui a un label ou pas de label dans une page dans une langue les libelles et les alias les descriptions il ya plein de trucs qui sont possibles avec pet canne et pet canne en plus quand on l'exporte on peut l'exporter en html csv tsv wiki jason patchpal kml plein texte que vraiment récupérer ce qu'on veut entre guillemets le même sélectionné la façon de montrer ce qu'on récupère exactement le combiné avec des modèles wikipédia etc c'est tellement plus pratique que de s'embêter avec cette syntaxe qui est lourde qui va assez rapidement ne pas fonctionner d'ailleurs et voilà et en plus qui est moi honnêtement à chaque fois là dans les dents les trucs qui sont ici il faut que je me repose la question une fois sur deux mais qu'est ce que je veux où je suis qu'est ce que c'est parce que la paix médiatique n'est pas toujours simple donc voilà ça là typiquement celle là enfin c'est tellement tous les faisons tout oui pour point in ok d'accord et c'est une requête qui est super longue super pas simple en fait donc en plus celle là c'est un fameux select we've select we've dont je vous parlais tout à l'heure parce que justement cette partie là est tellement lourde que tu es obligé de faire un weave avec le as get it and wear ici pour pour les légers un peu mais du coup ça fait des requêtes assez monstrueuse et un peu au delà de mes limites donc j'en parlerai pas forcément alors j'en parle pas ce soir c'est sûr mais j'en parle sans doute pas non plus notre semaine faut que je prépare lourdement avant en tout cas voilà s'il ya une toute dernière question éventuellement n'hésitez pas s'il n'y a pas de questions j'ai envie de faire un peu de pub twitch pour mes collègues en l'occurrence qui font en français sur twitch on a alios et ce qui est déjà connecté d'ailleurs alios 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 tout court pourquoi ils cherchent donc la mi allios qui fait son live très régulièrement je vais vous envoyer rêver dessus qui est d'ailleurs en live là maintenant ce soir et il est d'ailleurs en train de leur diffuser pendant que je parle on est en double voilà et si vous parlez un anglais alors je vous mette là si tu veux me raid il faut que tu veux que je me coube à ne tardes pas à te connecter un ami alios et on va travailler sur un jwp donc du coup c'est quoi j javascript java wiki browser comment sur twitch peut avoir facilement les gens que j'aime mon dieu ça fait du son partout tout le temps il y en a une élite il fait des trucs de temps en temps smirk ibeck voilà ce marque ibeck je mets toujours sont exactement qui fait donc du coup des live en anglais le si je regarde son programme pour pas dire de bêtises c'est lundi et mercredi midi je crois oui c'est ça lundi et mercredi un début d'après midi et donc qui montre souvent elle est en mode editaton à écrire des articles sur sur des voilà des des biographies souvent souvent des articles sur des biographies de personnalités irlandaise puisque se trouvent elle même du côté de dublin n'hésitez pas à la suivre à regarder on est presque à 94 followers en plus allez-y elle passera les 100 et voilà voilà il est dit maurice mcgonagall c'était la semaine dernière enfin hier aussi et voilà et vous pouvez même avoir des chats qui passent devant de temps en temps est ce que l'ami alios pendant ce temps là c'est connecté pas tout à fait et du coup vous avez il y en a une ellie qui en anglais aussi le samedi soir yann et albin qui sont souvent ensemble donc ils sont tout le temps ensemble tous les samedi soir pour présenter à deux lyon plutôt sur la partie moins technique et albin pour une partie plus technique souvent autour de wikidata en anglais et du coup ils sont en live à la fois sur facebook twitter youtube et twitch donc en plus vous pouvez le regarder sur votre plateforme préférée n'hésitez pas à aller voir aussi il y en a une ellie donc du coup pareil je vais vous donner son pseudo comme ça vous allez voir les trois gens qui les sont bien qu'il faut pas hésiter à les voir et alios est connecté on va leur aide regardez regardez le sur son visage il se demande ce qui va lui arriver et du coup je vous souhaite une bonne une bonne soirée et à mardi prochain et si j'ai bien entré le raid est en cours ciao merci